M. Yannick Labelle, qui est avocat, depuis 2008, Mme Labelle s'est jointe à l'équipe de l'Union des consommateurs à titre d'analyste en protection du consommateur. Outre ses interventions sur les propositions de modification à la LPC, M. Labelle a complété plusieurs recherches en matière de protection du consommateur, notamment sur le régime de garantie légale au Canada sur la vente liée, sur l'arbitrage des litiges de consommation et sur le commerce intérieur au Canada et la protection du consommateur. Ceux qui ne connaissent pas l'Union des consommateurs, leur mission est de promouvoir et de défendre les droits des consommateurs, particulièrement les ménages à revenus modestes. M. Labelle va nous parler justement de ce qui se fait en Europe et elle va le comparer avec ce qui se fait ici au Canada. Elle va avoir à peu près 25 minutes. On pourra avoir quelques questions après, si vous en avez. Alors, M. Labelle, je vous passe la parole. Bonjour tout le monde. Je tiens en premier lieu à remercier la fondation Clubmas pour cette occasion. Je vous ai donné de présenter un rapport de recherche que nous avons complété en 2014. Donc, comme on vous a présenté brièvement la mission de l'Union des consommateurs, nous avons aussi, nous déployons divers moyens afin de défendre les intérêts et les droits des consommateurs. Et parmi ceux-ci, il y a de la recherche. Notre bailleur de fonds principal est le Bureau de la consommation d'Industrie Canada. Et il s'agit ici d'une recherche qui a été financée en 2013-2014. Donc, la recherche intitule « Réglementation des contrats à distance le temps d'un bilan ». Et, brièvement, je vais vous faire un rappel du sujet en premier lieu. Je peux vous garantir, la technologie est toujours comme ça. J'étais dans une présentation hier et c'était pareil. Donc, voilà. Notre présentation, vraiment, ce sera un survol des éléments essentiels de cette recherche-là qui est quand même assez volumineuse. On va faire un bref petit rappel du sujet. Je vais vous présenter la méthodologie parce que c'est important de voir comment est-ce qu'on est arrivé aux conclusions que nous avons obtenues. On va faire un état des lieux. On va avoir le cadre réglementaire canadien et la directive de 2011 qui a été adoptée par l'Union européenne qui est la loi la plus contemporaine en matière de réglementation des contrats à distance. Et on va finir avec une conclusion, avec les recommandations de notre recherche. Donc, pour commencer, cette recherche, elle prend comme base le modèle d'harmonisation des règles qui régissent les contrats de vente par Internet. Il s'agit d'un modèle, d'un accord qui a été conclu entre les dix provinces et trois territoires du Canada et qui découle de l'accord sur le commerce intérieur. Donc, elle est entrée en vigueur en 2001. Et ça en est suivi, durant les années 2000, l'adoption de diverses lois qui réglementent les contrats à distance par les provinces et territoires. Huit provinces canadiennes ont adopté des lois en matière de réglementation des contrats à distance. Mais on va voir, elles sont très disparates. Il y a eu des approches qui sont très différentes dans la manière de réglementer. Et on va finir en ce moment-là avec la directive européenne qui, elle, avait pour objectif un resserrement des règles qui existaient déjà d'ailleurs, mais visait d'actualiser les règles qui sont applicables, d'éliminer les incohérences et de combler certaines lacunes qui ont été relevées. Donc, une fois que... Pour commencer, on va voir c'est quoi la question qui a été soulevée par notre recherche. Donc, la question est « Le commerce en ligne a évolué au fil des ans et son encadrement existant depuis assez longtemps pour relever ses failles. Doit-on aujourd'hui considérer que la réglementation canadienne est désuète? » Donc, rapidement, ici au Québec, c'était depuis 2006 qu'on a eu une loi. Et ailleurs au Canada, ça a débuté un peu plus tôt, ensuite un peu plus tard. Donc, la méthodologie, comme je vous mentionnais tout à l'heure, c'était une recherche qui a été assez volumineuse. On commence avec une revue de la littérature qui va vous dresser un portrait rapide du contexte dans lequel évoluent les contradistances. Ensuite, on fait l'étude comparative de législation canadienne et de la directive européenne pour finir avec trois volets de notre enquête qui ont comporté plusieurs, mais étant donné quelques limites méthodologiques et d'autres limites d'accès aux données qu'on a rencontrées. Je vais vous présenter l'essentiel d'un sondage qu'on a fait auprès de 1020 consommateurs canadiens, d'une enquête auprès des agences gouvernementales de protection du consommateur, d'une enquête sur 30 sites transactionnels, 17 sites canadiens et 13 sites internationaux, et pour finir avec une mini-enquête auprès de l'industrie. Pour dresser l'état des lieux, on a tenté d'obtenir les statistiques les plus récentes en matière de contrat à distance et on s'est aperçu qu'il existe très, très peu de données sur le contrat à distance en tant que tel. Il existe une multitude de données sur le commerce en ligne par ailleurs. On s'est posé plusieurs questions, à savoir qui achète en ligne, qu'est-ce qu'ils achètent et vers qui ils se tournent pour acheter. Je vais vous présenter les statistiques qui sont détenues par Statistique Canada et les plus récentes au moment de l'élaboration de notre recherche remontée à 2012. Essentiellement, le commerce en ligne, il prend de l'expansion. C'est un constat qui a été fait à plusieurs reprises par plusieurs personnes et par M. Dautré qui en a parlé tout à l'heure. 83 % des ménages canadiens accèdent à Internet à domicile, donc cela explique peut-être cette expansion. 56 % des internautes nous ont dit en 2012 qu'ils ont fait du commerce en ligne et qu'en moyenne, ils faisaient 13 transactions distinctes pour une valeur moyenne de 1450 $. Où est-ce qu'ils achètent? 82 % d'entre eux disent faire des achats auprès d'entreprises canadiennes, 63 % auprès d'entreprises américaines et 21 % auprès d'entreprises qui préviennent d'ailleurs. On a également vérifié les statistiques pour savoir qu'est-ce qu'ils achètent, ce qui a également alimenté notre enquête terrain des 36 transactionnels, surtout des préparatifs de voyages. 58 % disent que c'était dans ce domaine-là. On entend par là réservation d'hôtels, achat de titres de transport, location automobile et 52 % disent faire des achats de billets de spectacle. C'est un très bref état des lieux. Je vous invite notamment à prendre connaissance de nos recherches si vous voulez en connaître davantage. Quelle est donc l'étendue du cadre réglementaire qui protège les consommateurs canadiens? On a parlé du modèle d'harmonisation qui a été signé en 2001. Elle est la base même des lois provinciales qui existent. Son but était de concilier les mesures qui sont reprises par les législateurs compétents en matière de commerce électronique. Exemple de quelques mesures que nous y retrouvons. Il y a une obligation de divulgation précontractuelle claire et compréhensible. Il est également question d'obligation d'envoyer une copie de contrat dans les 15 jours qui suit la conclusion du contrat. Et on parle aussi d'annulation, droit d'annulation en cas de non-respect de certaines obligations, notamment cette obligation de divulgation précontractuelle. Il est également question de rétrofaturation dans ce modèle d'harmonisation. Or, le modèle d'harmonisation, son objectif premier, c'est d'harmoniser des lois et d'avoir un cadre réglementaire qui est le plus prévisible possible pour les entreprises et offre des mesures de protection similaires à travers le Canada. Et on s'est aperçu que les lois provinciales sont très, très, très disparates. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Elles varient d'une province à l'autre. Je vais tenter de vous expliquer le plus rapidement possible les éléments qu'on a trouvés. Et certainement, il faut comparer des pommes et des oranges. Et ça a été difficile de le faire dans ce cadre-là, étant donné ces différences dans les cadres réglementaires. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de trouver l'élément commun dans toutes ces différentes lois. Et c'était les contrats conclus par Internet. Il existe, au fait, des approches réglementaires très différentes, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. La première consiste à encadrer uniquement les contrats électroniques. L'Alberta et le Manitoba, ainsi que la Nouvelle-Écosse, ont préconisé cette approche. La deuxième approche, c'est un cadre réglementaire applicable à l'ensemble des contrats électroniques, peu importe le type de médium qui est utilisé. Et c'est la voie préconisée par la Colombie-Britannique et le Québec. Et la troisième approche, c'est de réglementer les contrats conclus par Internet et les autres types de contrats, mais dans des cadres réglementaires séparés. Et c'est ce qu'a fait la Saskatchewan ainsi que l'Ontario. Donc, comment présenter des lois qui ne se ressemblent pas du tout? On a donc été sur sept principes. Sept principes qu'on retrouvait dans l'ensemble des lois et des dispositions qui concernent les contrats par Internet. On s'est également arrêtés aux contrats conclus par Internet parce que c'est le dénominateur commun à l'intérieur de tous ces cadres réglementaires. On a donc vu qu'il y avait cinq principes qui se retrouvés dans l'ensemble des lois ainsi que dans le modèle d'harmonisation de 2001. Donc, le premier principe, c'est le principe de la divulgation contractuelle. Certainement, communiquer les éléments essentiels aux consommateurs le permettrait de prendre une décision juste et une décision éclairée. On a donc identifié une série de douze éléments qui sont à divulgation obligatoire avant la conclusion du contrat dans l'ensemble des lois à travers le Canada. On retrouve, par exemple, le nom du commerçant, la liste détaillée du prix, le montant total du contrat. Et il faut savoir que certaines provinces ont prévu des éléments additionnels aux douze éléments qu'on vous mentionne dans notre recherche. La première différence notable, c'est que l'obligation de divulguer, elle oppose parfois une obligation de divulguer les caractéristiques essentielles versus une obligation de faire une description détaillée. Là, vous voyez que ça peut avoir des effets un peu différents selon le cadre réglementaire dans lequel on se trouve. Caractéristiques essentielles, ça va permettre aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent, mais pas en détail. Il ne va pas décrire le bien de manière détaillée versus de manière détaillée, celle qu'on a prévue au Québec. Une autre différence, c'est le concept de mise en évidence, en anglais « prominently displayed » versus le concept de porter à la connaissance express du consommateur. C'est un autre petit élément qui est différent d'une province à l'autre. Qu'a prévu l'Union européenne dans sa directive de 2011 par rapport à ce principe de divulguation précontractuelle? Donc, l'Union européenne préconise une approche qui veut une obligation de divulguation des principales caractéristiques. Elle a fait le choix de privilégier cette approche. Elle met plutôt l'accent sur la connaissance des caractéristiques essentielles. Donc, c'est là une application du principe voulant que les parties s'engagent au contrat en pleine connaissance de cause. Donc, elle privilégie cette approche-là. Le deuxième principe, c'est la possibilité d'accepter, de refuser et de corriger. Donc, 7 des 8 provinces qui ont légiféré prévoient que le commerçant doit donner l'occasion au consommateur soit de modifier les erreurs qu'il aperçoit dans le contrat, d'accepter ou de refuser certains éléments qui se retrouvent à son contrat. C'est seulement le Manitoba qui a omis cette obligation de son cadre réglementaire. L'Union européenne, quant à elle, dans la diffractive de 2011, elle prévoit que le commerçant doit veiller à ce que le consommateur reconnaisse explicitement que la commande qui s'apprête à faire implique une obligation de paiement et que cette obligation-là doit se faire de façon claire. Donc, on voit ici qu'il y a une petite différence dans l'approche de cette possibilité d'accepter et de refuser. Sur les sites européens, on va souvent voir un gros bouton qui indique que cette transaction implique une obligation de paiement et le consommateur doit cliquer afin de passer au processus ultérieur pour compléter son achat. Le troisième principe, c'est la remise d'une copie du contrat. Toutes les provinces, les huit, qui ont adopté un cadre réglementaire au Canada prévoient une obligation d'envoyer dans les 15 jours de la conclusion du contrat une copie qui reproduit les éléments que la loi impose aux commerçants de divulguer obligatoirement. Donc, il faut qu'ils le fassent. Encore une fois, toutes les provinces, sauf le Manitoba, le prévoient. L'Union européenne a une approche un peu plus molle. Elle prévoit simplement une obligation de fournir une confirmation du contrat sur un support durable dans un délai raisonnable. Donc, il n'y a pas de délai spécifique qui est prévu. Le quatrième principe qu'on a analysé, c'est le droit d'annulation. L'ensemble, et ça, en s'appuyant sur le modèle d'harmonisation de 2011, l'ensemble des provinces ont décidé d'inclure dans leur loi un droit d'annulation pour le consommateur en cas de non-respect de certaines obligations, notamment cette obligation de divulgation précontractuelle. Et on voit que c'est un concept qui revient constamment, cette obligation de divulguer certains renseignements clés avant la conclusion du contrat. Et là, on voit que l'Union européenne est un petit peu plus innovatrice. Elle prévoit, quant à elle, dans la directive de 2012, que le consommateur peut, sauf certaines exceptions, se rétracter sans motif et sans encourir de coût additionnel dans les 14 jours qui suivent soit la conclusion du contrat ou il prend physiquement et complètement possession d'un bien. Donc là, il y a une grande différence. Le consommateur, il n'a pas besoin d'avoir un motif quelconque. Il peut décider, dans les 14 jours qui suivent la conclusion, d'annuler son contrat. Et ce qu'on a noté aussi, ce n'est pas un concept qui est méconnu du droit québécois en matière de vente itinérante ou de vente à domicile. Il y a cette possibilité-là de mettre fin sans aucun motif, d'annuler le contrat. Il y a cette possibilité-là pour le consommateur. Le cinquième principe analysé dans notre recherche, c'est l'effet de l'annulation du contrat. Dans la majorité des cas, ce sera comme si le contrat n'avait jamais existé. C'est ce que prévoient les lois, sauf celles de Terre-Neuve et Labrador. Et les parties seront donc remis en état, dans l'état dans lequel elles se sont retrouvées avant que le contrat soit conclu. Et ce droit-là, il se ressemble à travers tous les cadres réglementaires que nous avons analysés. La directive européenne, évidemment, elle ne prévoit pas ni les mécanismes ni les effets de l'annulation d'un contrat par le consommateur. Mais ce sera donc les règles qui sont prévues par les États membres qui vont trouver application. Par ailleurs, elle prévoit un droit de rétactation sans motif et qui sont similaires à celles qui… elles produisent des effets similaires que ce que nous retrouvons dans le droit d'annulation des lois provinciales. Le sixième principe analysé, c'est le recouvrement et le remboursement. Donc, l'ensemble des cadres réglementaires prévoient la rétrofacturation. Et on ne va pas trop s'attarder sur les éléments de la rétrofacturation qui seront abordés par un autre conférencier aujourd'hui. Donc, s'il y a paiement par carte de crédit, le consommateur peut demander le « charge back » en anglais, « rétrofacturation » en français, auprès de son émetteur de cartes de crédit. Le Québec prévoit la possibilité, par voie réglementaire, d'étendre le recours à la rétrofacturation vers d'autres modes de paiement, tandis que l'Ontario, elle le prévoit dans sa loi que les autres modes de paiement peuvent faire l'objet d'une rétrofacturation également. Et l'Union européenne, qu'en pense-t-elle dans sa Directive 2012, elle est complètement silencieuse. C'est une mesure que nous ne retrouvons pas dans ce cadre réglementaire-là. Donc, le cadre réglementaire canadien est beaucoup plus innovateur à cet égard. Le septième principe, ce sont les remèdes et les recours. C'est drôle quand même, on a remarqué que deux provinces canadiennes ont choisi de prévoir un recours pour un commerçant dans une loi de protection du consommateur qui se sentirait lésé par l'annulation de son contrat, d'un contrat qui l'irait conclu avec un consommateur. C'est en Alberta et en Saskatchewan. Sinon, sept des huit cadres réglementaires que nous avons analysés ne prévoient aucune sanction spécifique dans le cas où il n'y aura pas remboursement suite à une demande de rétrofacturation. Donc, on doit quand même garder en tête que bien que les recours ne soient pas les plus efficaces possibles, il existe quand même la rétrofacturation qui, selon nous, est un bien meilleur recours qu'on pourrait avoir à aller devant les tribunaux parce que la finalité, ce que le consommateur voudrait, l'annulation et le remboursement, c'est possible à travers ce mécanisme de la rétrofacturation. Donc, on voit que, brièvement, le cadre réglementaire canadien a quelques différences avec le cadre réglementaire européen qui prévoit, par exemple, une divulgation plus importante de certains éléments avant la conclusion du contrat. Et cette possibilité, il y a une liste plus exhaustive. On voit aussi qu'il va sur le principe de divulgation des caractéristiques essentielles au lieu de descriptions détaillées. Sinon, il y a quelques similarités, évidemment. La divulgation obligatoire et l'obligation de donner au consommateur une possibilité de refuser, d'accepter ou de corriger certaines erreurs. Et on voit que la directive européenne, elle offre également un droit de rétractation sans motif qui protège de manière plus importante le consommateur. Donc, je vous ai dit qu'on avait fait une enquête terrain. Et l'objectif de notre enquête terrain était de voir, bon, il existe un cadre réglementaire. Est-ce que celle-ci est appliquée convenablement et utilisée par les agences qui ont la responsabilité de surveiller à l'application de ces lois? Et est-ce que les consommateurs connaissent l'existence du cadre réglementaire? Donc, nous avons mené une enquête et je vous présente trois volets de cette enquête. Il y a eu une première qui était un sondage à travers le Canada. Et les plus grands constats de notre sondage, c'est que la moitié des Canadiens pensent avoir une bonne connaissance des lois et que le Québec se démarque quand même parce que les gens prétendent avoir une connaissance qui est meilleure que la moyenne canadienne. Mais les données, ils vont à l'opposé de ce qu'indiquent les consommateurs. Par exemple, dans les trois provinces canadiennes où seulement les contrats Internet sont réglementés, les consommateurs disent connaître la loi et que la loi s'applique à l'ensemble des types de contrats, peu importe le médium qui est utilisé quand il y a un contrat à distance. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a quand même des conceptions ironiques sur lesquelles le consommateur se base pour dire que oui, ils connaissent le cadre réglementaire. Donc, les données font état d'une grande confusion, comme je vous le mentionne notamment avec l'application du cadre. Et le taux de notoriété frôle le zéro absolu. Ça a été notre plus grand constat et notre plus grande déception de savoir qu'il existe un cadre réglementaire, mais le consommateur ne savent pas son étendue, sa portée et comment est-ce qu'elle s'applique non plus. Nous avons donc décidé de faire une enquête auprès des agences gouvernementales de protection du consommateur dans les provinces et dans les territoires. On a envoyé un questionnaire à l'ensemble de ces agences et on visait là d'étudier la manière que ces agences appliquent et surveillent les lois. On voulait savoir le nombre, le type de plaintes qu'ils reçoivent, le type de conseils qu'ils donnent aux consommateurs, de voir aussi s'il y a des interventions qui sont faites. Est-ce qu'ils font des campagnes de sensibilisation tant auprès des consommateurs que les commerçants? Et un autre élément clé qu'on voulait savoir, c'est quelle est leur perception du niveau de connaissance des consommateurs du cadre réglementaire. Six des huit agences considèrent que le niveau de connaissance des consommateurs est insatisfaisant, donc qu'ils n'ont pas une bonne connaissance du cadre réglementaire. Mais on a remarqué ici, et c'est notre constat à travers toute la recherche, que le Québec se démarque énormément comparativement aux autres territoires et provinces. Le Québec, notamment par ses interventions, c'est le seul qui avait des campagnes de sensibilisation autres que son site Internet. Quand on posait la question « quel type de campagne vous faites? », la majorité dit « on a l'information disponible sur notre site Internet ». Au Québec, l'Office fait un travail beaucoup plus important avec des campagnes de sensibilisation, des interventions médiatiques, des capsules et des kits aussi pour aider le consommateur à avoir une information qui serait plus exacte. Sinon, l'Office nous a indiqué avoir reçu durant les cinq dernières années précédant 2013, 6 367 demandes de renseignements en matière de contrats conclus à distance et avoir traité 528 formulaires de plaintes. Il y a eu certaines difficultés d'analyse ici parce que le mode de collecte de données n'est pas uniforme à travers le Canada. Donc, ils ne retiennent pas les mêmes éléments, ils ne classent pas les plaintes de la même manière. Donc, on a dû faire beaucoup de débrouillage pour voir s'il y avait possibilité qu'on est en train de parler d'un autre domaine. Par exemple, il y a une agence qui nous a dit « ben oui, on reçoit tant de plaintes », mais il faisait référence aux contrats de services qui se sont fournis à distance et non aux contrats conclus à distance. Donc, il y avait quelques difficultés à analyser les données. L'autre élément qui a été très intéressant, c'est une enquête sur des sites transactionnels. On a fait ici, on s'est limité à voir est-ce que les commerçants respectaient leur obligation de divulgation précontractuelle. On a choisi de ne pas aller plus loin là et de ne pas faire des transactions, de compléter des achats en ligne. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il était difficile de trouver des sites qui respectaient l'ensemble de leur obligation de divulgation en référant tous les dispositions, tous les éléments que la loi oblige de divulguer. Et que oui, la majorité des éléments se retrouvaient sur le site, mais ce qui était problématique, c'était la manière de divulguer cette information. Il ne faut pas oublier que les lois canadiennes ne prévoient pas seulement une obligation de divulguer, mais que ça doit se faire de manière compréhensible, de manière claire. Et ça, c'est l'élément qui cloche le plus. Les renseignements se retrouvaient souvent dans des espèces de gros textes à la fin, complètement à la fin du processus où il faillait même fouiller. On a dû aller dans les termes et conditions, on a dû aller ailleurs. Et on s'est dit, si les législateurs ont pensé que ce sont des renseignements que le consommateur devait avoir en main, l'objectif n'est pas atteint parce que cette information clé qu'on devrait avoir avant de conclure un contrat sont complètement noyée à l'intérieur d'autres éléments et que le consommateur, là, il consent en bloc, par exemple aux conditions de service, à des « terms and agreements », à des conditions d'achat. Donc, notre constat, c'était que oui, le commerce électronique prend de l'expansion et il doit avoir un cadre réglementaire qui prévoit tant une prévisibilité pour les entreprises dans le fait qu'il va être capable de savoir à quel type de cadre réglementaire il doit se soumettre. Et si on se conformait à un niveau le plus élevé, le commerçant, obligatoirement, il serait se conforme à l'ensemble et qu'il faut redonner confiance au consommateur parce qu'il se trouve dans un contexte bien particulier où il n'est pas en présence du consommateur, du commerçant, pardon, et qu'il doit avoir confiance que si jamais il y a un problème, il serait en mesure de s'en sortir. Cependant, le cadre canadien, il n'est pas si désuet. Il a beaucoup de similarités avec le cadre européen et même la rétrofacturation qui est un élément plus innovateur. Donc, on suggère simplement, ce n'est pas simple, mais de faire une modernisation et une bonification du cadre réglementaire qui existe déjà, qui passerait aussi par une harmonisation à travers tout le Canada des normes qui existent, notamment parce qu'on fait affaire partout au Canada avec des commerces qui peuvent avoir le remplacement dans une autre province que le Québec. La faille majeure, c'est notamment cette manière de transmettre l'information à divulgation obligatoire. On a fait l'exercice nous-mêmes de tenter de trouver certains éléments. Ça a pris plusieurs clics, plusieurs clauses externes, plusieurs documents externes au contrat en tant que tel pour pouvoir retrouver des éléments qu'on dit essentiels à une prise de décision rapide par le consommateur. On a fait des conclusions et recommandations. On en fait neuf, notamment des programmes de sensibilisation, étant donné cette méconnaissance. Mais celle que nous trouvons la plus importante, c'est une obligation de remettre un résumé, de remettre un résumé de ces éléments qu'on dit à divulgation obligatoire au consommateur avant qu'il arrive à la fin du processus. De ne pas l'obliger à faire une recherche fastidieuse dans un ensemble de documents qu'on retrouve sur le site. Et aussi, on a remarqué que souvent, on a un chronomètre sur les sites qui nous impose un délai afin de pouvoir compléter la transaction. Lire 25 pages afin de trouver des éléments essentiels, c'est quasiment impossible. Donc, dans le contexte actuel et vu cette manière de donner cette information obligatoire-là, on trouve que l'objectif de la loi n'est pas atteinte. Le consommateur n'a pas cette connaissance de ces éléments essentiels et ne peut pas prendre une décision éclairée. Donc, on suggère, c'est une de nos revendications-là, qu'on remette au consommateur un résumé de son contrat et qu'on fasse quelques petites mises à jour que vous voyez sur cette diapositive-là, que je vais éviter de vous exposer pour demeurer dans la limite de temps. Donc, voilà. Merci beaucoup. En l'absence de M. Cavanaugh qui voulait vous parler de la lisibilité, qui peut-être au niveau formel voulait dire comment on fait pour bien lire, comment on fait pour bien comprendre c'est quoi l'intelligibilité. Je vais peut-être juste très brièvement résumer cette notion-là, mais la notion de lisibilité donne effectivement un certain pouvoir à des gens. Un malheur n'arrive jamais 203. On a fait un déménagement de colloque. M. Cavanaugh s'est blessé, puis mon ordinateur est planté. Donc, tout ce qui me reste de ma présentation, c'est quatre diapositives. Donc, elles vont résumer en quelques minutes ce que je pense que M. Cavanaugh voulait dire entre lisibilité et lisibilité. Évidemment que quand on voit ces images-là, qui ont été tirées d'ailleurs d'un livre de M. Scott, qui est un professeur à Yale, qui parlait justement comment qu'un État voit le monde, lui, il parle donc de l'idée qu'il faut rendre lisibles les choses pour pouvoir contrôler. Effectivement, vers quoi nous sommes attirés quand on voit ces deux images-là? Bien, évidemment, quelque chose qui est plus lisible, mais c'est les carrés à gauche et non pas les petits points qui sont durs à comprendre. Si on veut rendre donc le réel lisible, bien, ça veut dire que les États vont, ou en fait toute la grande organisation, vont prendre ce qui est un fouillis, qui est une forêt, et vont la rendre lisible pour pouvoir compter, pour pouvoir faire des choses dessus. Donc, ça veut dire que quand on rend lisible, bien, ça veut dire qu'on contrôle le réel d'une certaine manière. Et dans son livre, il a amené l'idée qu'un État, pour comprendre ce qui se passe dans un beau, bien, il fallait commencer à mettre des cadastres, à mettre des numéros aux portes pour pouvoir savoir compter le nombre de têtes de pipe, pour pouvoir ensuite les imposer, et ainsi de suite. Donc, si on peut rentrer et mettre des chiffres, on peut donc contrôler à un niveau très, très, très loin. Et effectivement, si on n'a pas des cadastres dans un village, dans un bourg, bien, ce bourg-là, bien, on ne peut pas rentrer, en fait, on ne peut pas rentrer à distance très loin. Il faut rentrer, puis demander aux barons du coin, aux puissants du coin, en disant, bon, bien, combien de gens avez-vous chez vous? Puis là, on va s'entendre, mais il avait donc dit qu'il y a un pouvoir qui est local face à un pouvoir qui est global. Et donc, effectivement, il y a toujours ce combat entre le global, qui, quand il va standardiser comment ça marche jusqu'au niveau local, bien, c'est le global qui a le pouvoir, et non plus le local. Et vice-versa, quand le centre n'est pas aussi fort, bien, c'est le local qui a un certain pouvoir. Donc, cette lisibilité-là donne des pouvoirs. Et on peut arriver un peu à la conclusion, donc, qui est ma conclusion, mais peut-être pas celle de M. Cabana, mais que la lisibilité et l'illisibilité, quelque part, ça amène, donc, des logiques différentes, donc une forme de connaissance implicite. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, mais qu'on comprend qu'il y a des logiques différentes, qu'effectivement, qu'à grande échelle, si on veut comprendre, mais il faudrait rendre, trouver une manière simple pour tous les contrats, mais qu'il soit un peu, comme, standardisé. Si on a une standardisation, bien, on est loin du privé. Ce n'est pas Apple qui va décider. C'est une expérience que j'ai eue récemment sur mon téléphone où, tout d'un coup, iTunes s'y met à jour tout seul. Tu sais, moi, je n'ai rien demandé. Il s'y met à jour tout seul. Et là, tout d'un coup, pour mettre à jour mes applications, parce que je veux mettre à jour mes applications, tout d'un coup, il fallait que j'approuve les termes et conditions d'iTunes qui venaient juste de se mettre à jour alors que je n'avais rien voulu. Mais si je refusais, là, je ne pouvais plus rien mettre à jour. Et donc, je me retrouvais, moi, comme ça, à 2 heures du matin, parce qu'évidemment, c'est toujours la nuit que ça se passe, ce genre de truc-là. Puis, donc, je me suis retrouvée avec un téléphone à 800 $ dans les mains et je ne pouvais peut-être plus rien faire avec parce qu'il fallait que j'accepte tout en bloc ou rien du tout. Et je trouvais ça un petit peu horrible parce que, surtout, qu'une machine de cette puissance-là ne me permettait rien d'autre que... Je ne pouvais même pas faire de recherche dans le texte. Il me disait, il y a eu deux changements. Puis, j'avais comme 80 pages à fouiller pour trouver c'est quoi les deux changements. Donc, on voyait bien que le pouvoir était donné à celui qui contrôlait cet outil-là. Donc, j'imagine que du point de vue innocent d'un consommateur comme moi, ça veut juste dire qu'au fond, on choisit son maître. Si c'est le global, donc on peut imaginer qu'au niveau de la Fédération canadienne, si on harmonise des choses, bien, il y a un pouvoir qui se retrouve à Ottawa, ou alors au niveau de la nation québécoise, ou au niveau de la municipalité, ou alors au niveau du marchand. Et effectivement, tous ceux, tous les citoyens numériques qui rentrent là-dedans choisissent leur nouveau maître. Et moi, j'ai choisi Apple comme étant mon nouveau maître en acceptant. C'était un petit peu mon petit point de vue philosophique, mais on va passer, justement, à cette notion de lisibilité qui tient à cœur à M. Clément Camion et Maître Stéphanie Roy. M. Clément Camion est spécialiste en vulgarisation juridique chez Educalois, ou aussi avocat au Barreau de New York. Il est diplômé en droit civil et common law à l'Université McGill, en sciences politiques et en philosophie de l'Université de Montréal. Vous travaillez à la simplification des contrats auprès d'institutions financières et d'assurance. Vous êtes aussi co-auteur de plusieurs publications, dont un livre qui est sorti récemment, Foundation of Civil Justice. M. Roy, vous êtes avocat depuis 2007 et spécialiste aussi en vulgarisation juridique chez Educalois depuis 2009. Educalois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme à but sans but lucratif, dont la mission est d'informer les Québécois de leurs droits et obligations. M. Roy, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs articles, notamment l'article qui s'appelle « Le langage clair en droit pour une profession plus humaine, efficace et crédible et prospère ». Et je crois que c'est le thème de votre présentation. Alors, je vous laisse la parole. M. Roy, alors merci beaucoup. M. Roy, il faudrait juste… oui. M. Roy, bonjour à tous. Alors, écoutez, vous m'avez volé mon pône. J'avais moi aussi envie de vous parler des conditions d'utilisation d'iTunes, qui sont extrêmement longues. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Je m'apprêtais à louer, à acheter un film un vendredi soir avec ma blonde. On s'est dit, on va se faire une soirée en amoureux cinéma. Et puis là, mise à jour d'iTunes, conditions d'utilisation, 47 pages. Sympa, la soirée en amoureux. Et puis, donc je regarde la première page, je me dis, je suis juriste quand même, il faudrait que je fasse mon devoir. Puis je fais un petit survol rapidement. Et puis là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment ennuyeux. Et puis le bouton « j'accepte » devient vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, j'ai cédé. J'ai accepté, je n'ai rien lu. Je ne pourrais absolument pas vous dire, contrairement à M. Gautré, ce que contient le contrat. Et puis j'ai fini par passer une belle soirée, finalement. Mais vous voyez le problème, c'est... Il y a un véritable problème au niveau du consentement. Là, on est au fondement du droit des contrats, finalement. Alors... Excusez-moi. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Bon, vous voyez le propos. Alors, j'ai vérifié rapidement, donc, les conditions générales d'utilisation. Je les ai mises en Word, en format 11 points. Ça fait 56 pages, 25 000 mots, à 300 mots par minute. Ce qui est une vitesse de lecture moyenne, mais qui ne permet pas vraiment de retenir énormément d'informations. Ça présente une heure et demie de lecture. Autre exemple, les modalités de service, belle mobilité, 35 pages, un peu plus de 15 000 mots, 51 minutes de lecture. Alors, est-ce bien raisonnable ? Là, je vous le demande plus sérieusement. Est-ce qu'on peut s'attendre ? Est-ce que la personne raisonnable va prendre ce temps-là pour lire son contrat ? Est-ce qu'on peut exiger ? Alors, parlant de la personne raisonnable... On avait de la rétroaction sur l'écran à l'avant. Je ne sais pas si vous avez accès... Est-ce qu'il y a un bouton ? Bon, ce n'est pas grave, j'ai mes notes. On tourne la tête. Alors, parlant de la personne raisonnable, évidemment, le législateur a voulu protéger les consommateurs en adoptant des normes. Alors, on a le code civil à l'article 1436, où on nous dit qu'un contrat de consommation ou d'adhésion, en fait, que les clauses qui sont illisibles ou incompréhensibles pour une personne raisonnable sont nulles, s'il en résulte un préjudice. Donc là, on parle de clauses illisibles ou incompréhensibles. L'article 25 de la loi sur la protection du consommateur, qui nous dit que le contrat doit être clairement et lisiblement rédigé. Et puis, il y a d'autres exemples dans la LPC. Un autre exemple, au niveau canadien, le CRTC a adopté le code sur les services sans fil, où on oblige le fournisseur de services à s'adresser à ses clients dans un langage simple et également à s'assurer que les contrats écrits et les documents connexes soient rédigés dans un langage clair, que les clients peuvent facilement lire et comprendre. Alors, pourquoi ces normes ? Évidemment, pour protéger le consommateur, ça semble aller de soi. Il faut que les contrats soient clairs et lisibles pour être compris. Mais pour être compris, il faut aussi qu'ils soient lus. Il faut aussi qu'il soit possible de les lire. Alors, c'est vraiment l'objet de notre présentation aujourd'hui. Les contrats, aujourd'hui, ne sont pas conçus pour être lus efficacement, pour être lus dans un temps raisonnable, pour être lus de façon à favoriser la rétention de l'information par une lecture simple ou rapide ou un survol. Donc, s'attendre à ce que la personne raisonnable lise ses contrats, c'est objectivement déraisonnable. C'est peut-être aussi un petit peu malhonnête de le prétendre. Et ça l'est d'autant plus quand les juristes, nous-mêmes, on ne le fait pas ou on a du mal à le faire, ou alors on en fait une spécialité, un métier. Et puis, c'est d'autant plus intenable qu'aujourd'hui, on le sait, c'est possible d'écrire des contrats qui soient réellement utiles pour les consommateurs. Et c'est possible de le faire, mais il faut changer un petit peu notre façon de penser les contrats. Il faut les considérer non seulement comme des instruments normatifs, ce qu'on a fait, c'est notre spécialité en tant que juriste, mais également et tout autant comme des outils de communication. Alors oui, des contrats comme des outils de communication, en fait, simplifier les contrats, ça fait des années que ça se fait, même à l'international. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits à travers les années. Et vraiment, les bénéfices, notamment économiques pour les entreprises, sont considérables, parce qu'entre autres, ça a des impacts majeurs sur le nombre de questions et de plantes au service à la clientèle. Citibank avait aussi simplifié son contrat dans les années 70, dans le but de réduire le nombre de recours. Ils avaient énormément de recours collectifs et c'est considérable, la baisse des recours collectifs qu'il y a eu. Donc, c'est quelque chose qui se fait aussi suite à tout le gros, les problèmes hypothécaires en 2008 aux États-Unis. Il y a Obama, entre autres, qui avait dit ça à peu d'allure, le credit card agreement, plusieurs pages. On peut essayer de faire ça en one-pager. Et il y a une entreprise spécialisée de communication qui a tenté le travail, qui a fait réduire considérablement le contrat, qui a fait réviser le contrat par les avocats, le top expert du pays, pour s'assurer que tout était exact, notamment sur le plan juridique, et ils ont réussi. Par contre, voir les contrats, comme le disait Clément, comme vraiment des outils de communication. Donc, on n'est pas juste dans la simplification du contrat dans le langage, mais vraiment le concevoir comme un outil de communication. C'est une façon de faire un peu novatrice et c'est ce qu'on essaie de faire chez Éducaloi. Et on a de la chance, parce qu'on a des entreprises au Québec novatrices, visionnaires, qui sont prêtes à relever le défi avec nous. Et là, d'ailleurs, on l'a fait en assurance automobile, dans la mesure où on pouvait, il y avait beaucoup de contraintes dans la visibilité, le design et tout ce qu'on pouvait faire, mais des aberrations dans les clauses, comme dont parlait M. Gautret tout à l'heure, on envoie, et même des clauses que l'industrie elle-même n'est pas capable d'expliquer. Puis, c'est quand même un contrat qui est détenu par plus de 5 millions de personnes. C'est un des contrats les plus utilisés, finalement. Donc, c'est un travail qu'on fait chez Éducaloi. Donc, qu'est-ce qui est un contrat conçu comme un outil de communication? Qu'est-ce qu'on amène les entreprises, c'est encore assez nouveau, à faire? Bien, déjà, c'est de voir leur contrat comme un produit. Et un produit, déjà, qui s'intègre aux autres produits de l'entreprise et les produits dans le sens large. Donc, oui, le service, il est bien vendu, mais aussi le site web, la facture, tous les autres documents avec lesquels le consommateur a plus de contacts. Et de voir le contrat, donc, comme un produit où, finalement, l'information est facile à trouver, c'est très important, facile à lire, facile à comprendre et facile à intégrer sur le plan cognitif. Donc, on parle souvent de communication de cognitive overload, des documents où il y a tellement d'informations, même tellement de choses visuelles, que c'est difficile pour le cerveau d'intégrer l'essentiel de l'information. Donc, ça implique aussi de comprendre que, c'est tenir compte du fait aussi que les gens ne lisent pas, ils ne vont jamais lire leur contrat de A à Z comme un roman, là, ils ne veulent pas faire ça, ils n'ont pas le temps de faire ça, c'est tenir compte aussi du fait qu'avec les technologies et la façon dont les gens consomment l'information, mais on lit différemment. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus une lecture sur vol des choses, donc tenir compte de ça également. Tenir compte, finalement, du fait qu'il y a une limite dans la quantité d'informations que le cerveau peut intégrer à la minute et du fait aussi qu'on a une limite de concentration. Donc, concevoir un contrat comme une étude de communication, oui, ça implique de travailler la clarté du langage, comme l'imposent les normes d'avoir des phrases pas trop longues, d'une langueur raisonnable pour permettre une bonne absorption de l'information, une typographie des couleurs qui sont adaptées. Oui, ça, c'est évident aussi, ça demande beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Beaucoup de travail, et c'est un enjeu aussi parce que toute la perspective, la vulgarisation juridique n'est pas toujours facile, mais sachez d'ailleurs qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis et dans les contrats, ce n'est pas nécessairement les termes juridiques qui sont les plus grands enjeux, c'est vraiment tout l'aspect de la structure et de la façon dont les phrases sont écrites. Donc, oui, le langage clair, la typo, les couleurs et tout ça, mais aussi beaucoup, 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 et c'est l'enjeu fondamental, la structure du contrat. La structure du contrat qui répond à une logique de structure de pensée juridique et non à la logique d'un consommateur profane et qui ne respecte pas non plus les besoins du consommateur. Donc, respecter les besoins du consommateur, concevoir la structure et l'organisation d'informations en tenant compte des besoins du consommateur, c'est se poser la question, notamment au moment où le contrat est conclu, quelles sont les informations qu'il doit connaître, quelles sont les informations qu'on doit lui mettre de l'avant et comment les mettre de l'avant, sachant qu'il ne va pas tous les rendre en détail, qu'il y a une façon de lire sur le web, etc. En cours de contrat, quand il va se poser des questions, quand il va avoir des problèmes, quelles sont les informations qu'il va rechercher dans le contrat? Donc, encore une fois, être capable de ressortir ces éléments-là essentiels selon les besoins du moment du consommateur. Et donc, vous comprenez que ressortir les éléments essentiels du contrat, c'est aux yeux du consommateur et non aux yeux du juriste tel qu'il conçoit les problématiques et les risques des choses. Donc là, je vais vous donner juste deux exemples. Je ne peux pas aller très en détail. Nous, on travaille beaucoup avec le mind mapping et puis, bon, en ce moment, beaucoup de nos projets sont confidentiels, mais je voulais vous montrer un exemple de table des matières où on voit tout de suite, juste dans la façon dont les choses sont écrites, la structure de pensée juridique versus ce qui serait une structure de pensée consommateur. Donc, c'était l'assurance automobile du Québec. Donc, on lit dans les dispositions générales, déclaration à l'assureur, aggravation du risque, fausse déclaration, réticence, manquements d'engagement formels, déclaration de sinistre, renseignement, déclaration mensongère, etc. Là, c'est très nominatif. On voit le code civil. On voit, nous, en tant que juriste, les obligations qu'il y a là aussi, les droits en assurance, les obligations en assurance. Par contre, ça ne dit pas grand-chose à l'assureur, à l'assuré, au consommateur. Ce n'est pas très clair et ce n'est pas très informatif. Donc, le but de la table des matières, qui est quand même une vue d'ensemble à la base, serait de non seulement qu'elle soit claire, mais qu'elle soit aussi informative. Donc, je vous donne un exemple. Et là, je m'excuse, la mise en page est catastrophique. J'ai fait un changement ce matin et je voulais faire la mise en page après. Je ne l'ai pas faite. Donc, en fait, ce n'est pas si pire. Il y a juste un gros 1 en bleu. Donc, si vous pensiez que c'était pire que ça, il y a 1, 2, 3. Alors, on a d'abord information à déclarer à l'assureur. Premier point, information à déclarer avant la signature du contrat. Là, on a laissé déclaration initiale entre parenthèses, puisque le client tenait à ce qu'on garde le terme plus juridique. Information à déclarer en cours de contrat. Et finalement, les conséquences en cas de fausses déclarations ou d'informations non déclarées. Ensuite, comment déclarer un sinistre et faire une réclamation ? D'abord, quoi faire lors d'un sinistre ? Et on utilise des verbes d'action. Déclarer certaines informations à l'assureur. Ne pas se prononcer sur sa responsabilité. Ne pas régler sa réclamation sans l'assureur. Collaborer avec l'assureur. Donc là, c'est clair, mais c'est aussi informatif. Donc, on amène le consommateur, en lisant la tête des matières, à être plus averti et éventuellement plus responsable. Je vous donne un exemple aussi pour vous familiariser avec la structure de pensée juridique versus structure profane d'un non-juriste. Une structure juridique dans une phrase. Donc, si je vous montre, nous remboursons les frais engagés pour les services d'une infirmière à domicile jusqu'à concurrence de 10 000 $ par année civile, sous réserve de notre approbation préalable. Pour bien les gens, cette phrase-là, mon père est non-juriste, il comprendrait cette phrase-là. Pour d'autres, c'est plus difficile, notamment la phrase peut être plus soutenue. On sait que beaucoup de personnes ont quand même des problèmes, sont des alphabètes fonctionnels, des termes juridiques quand même jusqu'à concurrence, sous réserve, etc. Mais c'est surtout que l'obligation principale du consommateur est présentée sous forme d'une réserve, sous réserve de notre approbation préalable. Donc, si je vous lis, premièrement, vous devez obtenir notre approbation avant d'engager une infirmière à domicile. Sinon, nous pouvons refuser de vous rembourser les frais. Déjà là, en plus, on met les conséquences, s'il ne respecte pas son obligation. Deuxième élément, vous avez droit à un remboursement maximum de 10 000 $ par année civile pour les frais d'une infirmière à domicile. Beaucoup plus clair, facilement, on absorbe bien le message, bien les obligations, bien les conséquences et c'est beaucoup plus utile pour le consommateur. Donc là, je vous ai donné des exemples, évidemment, que vous voudrez vous montrer comment on retravaille tout un contrat, comment on fait en sorte que la personne peut faire une lecture sur vol, les choses essentielles. Mais c'est pour vous, déjà, qu'en titre de juriste, nous tous, on se familiarise avec, c'est quoi cette structure de pensée juridique versus ce profane. Alors, évidemment, vous comprenez, d'après ce qu'on vient de vous montrer, qu'à un moment donné, les consommateurs vont se rendre compte que les contrats deviennent utiles, qu'il est possible de trouver de l'information et donc on touche vraiment au cœur du problème de l'utilité des contrats. De ce qu'on vient de voir, il y a quelques problèmes qui ressortent, en fait, quand on regarde le libellé des normes de clarté telles qu'elles sont écrites en ce moment dans les lois qui concernent les consommateurs. Alors, on a identifié trois grands problèmes. Le problème, le premier problème, c'est peut-être davantage très à la rigidité, à une certaine inflexibilité dans la manière dont ces lois sont appliquées. Évidemment, on veut des critères qui soient opérationnels, qu'on puisse contrôler. Et donc, dans les règlements d'application, on se retrouve avec des choses qui sont parfois discutables. Alors, un exemple de quelque chose qui fonctionne, par exemple, c'est d'imposer la taille des polices de caractère, du 11 points, du 12 points. Ça, ça fait vraiment une différence pour la lisibilité, en particulier pour les aînés. Là, quand on a un public cible de gens qui voient un petit peu moins bien, ça fait une différence fondamentale. Il y a parfois des choses un petit peu plus rigides. Par exemple, dans le règlement d'application de la loi sur la protection du consommateur, on nous impose, si c'est imprimé en recto verso, à la fin de chaque page, d'écrire voir verso. Est-ce que c'est une information vraiment importante ? Est-ce que les gens oublient de tourner leur page ? On peut se poser la question. Mais toujours dans un souci de protection du consommateur, on a aussi les mentions obligatoires que Maître Labelle a mentionnées, et qui sont encore très juridiques dans leur ton, dans leur structure, finalement, dans leur ensemble, mais qui sont surtout des gros pavés, comme celui-là. Alors, quand on travaille à simplifier une structure de contrat, et puis qu'on est contraint d'intégrer une mention obligatoire qui fait une page complète, à la limite, on est obligé de créer une section mention obligatoire de la LPC, puis on est tout là. Et puis ça, ce n'est pas efficace du tout, et puis ça nous met vraiment à la compréhension. Alors, il y a vraiment une rigidité à ce niveau-là, que nous, on trouve critiquable, en tout cas, on constate dans notre pratique. Le deuxième problème qu'on a identifié, c'est que la norme telle qu'elle est rédigée en ce moment, elle est imparfaite ou incomplète. Évidemment, on veut de la clarté, on veut de la lisibilité, on veut un langage clair et compréhensible. Oui, c'est déjà du sérieux, c'est déjà compliqué à mettre en œuvre, mais il faut aller plus loin, et il est possible d'aller plus loin. Alors, c'est ce qu'on vous a déjà dit là. Il faut se demander, est-ce que le document est utile pour le consommateur ? Est-ce que le temps, l'effort qui est requis pour trouver l'information est raisonnable ? Est-ce que c'est proportionnel à l'obligation à laquelle on s'engage ? Lorsque j'achète un morceau de musique à 1$ ou un film à 5$, est-ce que c'est raisonnable de me demander une heure et demie de mon temps pour comprendre à quoi je m'engage dans le processus ? Peut-être pas. Donc voilà, encore une autre question qu'on devrait être amené à se poser, c'est l'information est-elle facile à trouver, à comprendre, à mémoriser ? Et ces questions-là, elles ne sont pas présentes dans les normes telles qu'elles sont écrites en ce moment, ou trop peu. Et puis, ces normes ont tendance à être interprétées d'ailleurs de façon extrêmement restrictive, extrêmement conservatrice. Troisième problème identifié, qui est vraiment très lié à ce qu'on vient de dire, est comment évaluer la clarté d'un contrat ? Concrètement, comment on fait pour, quand on a un contrat devant les yeux, dire « Ah ben là, je suis en face d'un contrat qui est clair et utile pour le consommateur ». Donc, il faut évidemment établir des critères, si possible pas trop rigides, qui prennent le contrat comme, en fait, qui nous permettent de voir le contrat comme un outil de communication. On ose le dire, là, c'est vraiment de penser le contrat comme un produit. Il y a une mise en marché, il y a une mise en circulation des contrats de consommation, d'adhésion. C'est des contrats qui concernent des centaines de milliers de personnes. Ils sont mis en circulation. Ils devraient donc, à notre avis, être assujettis à des standards de qualité. Et les normes telles qu'elles sont écrites en ce moment ne permettent pas vraiment de le faire. Alors, évidemment, les questions qu'on devrait pouvoir se poser, c'est « Est-ce que le temps de lecture est raisonnable ? Est-ce que c'est efficace ? » Pour trouver l'information, la manière dont les choses sont structurées, est-ce que la structure est pertinente ? Ou peut-être, tout simplement, est-ce qu'il y a une table des matières au début ? Et puis, à la limite, on peut se demander si elle est parlante, mais déjà, existe-t-il une table des matières ? Oui. Et donc, je vais conclure avec ça. Donc, évaluer la clarté et l'efficacité d'un contrat. Donc, oui, il y a d'abord et avant tout, il va falloir établir des critères. Puis, les critères, on ne va pas les inventer, c'est avec des experts, oui, juristes, mais aussi beaucoup communication, design, etc., qui vont être capables de vraiment mettre l'ensemble de ces critères où on peut évaluer réellement la clarté et l'efficacité d'un contrat. Mais après ça, il va falloir se demander qui va être capable d'appliquer ces critères-là et d'évaluer concrètement, est-ce que les critères ont été respectés ? Le juge ? Le juge, oui, la première personne à laquelle on pense, parce qu'il est juriste, et donc, normalement, ce serait lui qui pourrait le mieux analyser un contrat. Mais là, dans une perspective de contrat comme un outil de communication efficace, il lui manque certains outils, certaines compétences, certainement. Et là, peut-être qu'il faudrait penser à faire appel à des experts, et des experts comme on fait appel à des experts dans d'autres domaines pour aider le juge à avoir certaines choses qu'il n'est pas capable nécessairement d'évaluer seul. Être capable aussi d'évaluer un outil de communication, c'est, on fait, dans d'autres types de communication, on fait appel à des focus group, parce que c'est le monsieur et le madame tout le monde qui est capable de nous dire, finalement, est-ce que c'est vraiment clair, est-ce que c'est vraiment efficace ? Ça aussi, il faudrait y penser, peut-être. Je lisais, justement, en relisant la doctrine sur l'article 436, en préparation, il y avait une clause que le juge Baudouin avait considérée comme étant claire, et que même les auteurs disaient, pour ceux, pour la majorité des gens, tout ça est assez subjectif, et donc, quand on voit un contrat, entre autres, dans son ensemble, comme un outil de communication, essayons d'être moins dans la subjectivité, mais de travailler des critères fixes. Et j'en conclue pour dire qu'il y a d'autres façons de faire aussi qui n'exigent pas nécessairement d'avoir des mesures contraignantes. Ce ne sont pas toujours les mesures contraignantes qui font changer les choses. Je vous donne un exemple. En conclusion, il y a le Plain Language Act aux États-Unis qui a été adopté par Obama dans les années, en 2010, et il n'y a pas de mesures contraignantes dans la loi qui imposent les organismes publics qui ont rédigé leurs documentations, pas juste les contrats, mais toutes sortes de documentations en langage clair. Donc, l'organisme qui s'appelle le Plain Language, je ne l'ai pas en... Non, Center for Plain Language, qui avait vraiment beaucoup travaillé à ce que cette loi s'est mise en œuvre, s'est dit, bon, mais comment on va faire pour contraindre les entreprises à le faire et à bien faire les choses et à continuellement se surpasser dans leurs initiatives de langage clair. Et bien, ils ont fait ce qu'on appelle le naming and shaming, de certaines façons. Donc, ils ont noté les documentations, puis ils les ont rendues publiques. Et évidemment, les entreprises qu'on peut bien scorer, les organismes qu'on peut bien scorer se sont sentis, ben, pas bien. Ils se sont sentis en compétition avec les autres. Et donc, chaque année, il y a des nouvelles notes qui sortent et les notes s'améliorent. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce centre-là est quand même expert en langage clair et en communication claire. Ils sont dans toutes les conférences internationales où, si on est, donc on les voit, on les connaît. Donc, ils sont en mesure de vraiment bien évaluer. Pas juste dans la clarté de la phrase, mais dans l'ensemble des choses. Et donc, je sais que le CRTC, là, avec leur obligation pour la téléphonie sans fil, on fait ça aussi un petit peu d'évaluer. Mais, moi, je me questionnais, je ne suis pas au courant comment ça se fait, mais est-ce qu'il y a vraiment des experts en communication claire là-dedans qui sont capables d'évaluer, est-ce que Rogers, Stelus et tout ça, quand ils ont retravaillé un petit peu leurs contrats, est-ce qu'on peut vraiment dire que sont claires, efficaces, pas juste claires, mais efficaces et utiles aux consommateurs? Il y a peut-être lieu de se questionner. Donc, voilà, des belles réflexions à avoir pour les prochaines années. Vous allez encore en entendre parler parce que nous, on fait ça au quotidien, puis on adore ça, puis on croit vraiment que c'est possible de changer les choses et on y travaille fort. Merci beaucoup, Maître Roy et M. Camillon. J'aime bien l'idée d'un contrat comme produit. Ça veut donc dire qu'il pourrait y avoir des produits qui seront impropres à la consommation, donc ça pourrait changer. Avez-vous des questions pour Maître Roy et M. Camillon? Monsieur? Bien sûr. Merci. 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 Merci.